Salut tout le monde, bienvenue au Cimetière des CD. Aujourd'hui, Pierre Brassard vient nous parler de ses goûts musicaux. Je vous parlerai, moi, de Sting, le nouvel album, également les Afghan Wigs, L'Arche, une compilation de hip-hop français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici au podcast? Oh, Kiss, Kiss complètement déconnecté. Et pour commencer, les bons vieux Beatles. Moi, je suis un fan des Beatles, hein. Ça, c'est l'anthologie, la deuxième, qui est entrée sur le marché il y a quelques jours à peine, 65, 66, 67. En fait, c'est les années où ils ont commencé à... et aussi un peu à faire de la musique psychédélique. Donc, quand ils tournaient Help, apparemment, ils partaient à courir loin, loin pour aller fumer leurs joints à peu près. Et la frénésie est un peu moins grande entourant l'apparition de cette deuxième anthologie des Beatles. Mais moi, je suis un fan des Beatles et ça m'excite autant. C'est même plus excitant, je pense, que la première anthologie parce qu'on est plus familier avec les chansons qu'on retrouve sur cet album-là. Et c'est la même formule que la première anthologie. C'est-à-dire, il y a juste une différence, c'est qu'il n'y a pas de dialogue cette fois-là. Donc, deux CD, 45 titres, plus de deux heures de musique, un livret absolument extraordinaire, hyper détaillé, fait avec la même minutie, très grande minutie, avec 48 pages d'informations. Et chaque titre est expliqué bien, bien comme il faut. On retrouve des petits détails comme ce Real Love, je ne sais pas si vous le saviez, mais Paul joue de la même contrebasse qu'on entend sur Heartbreak Hotel, entre autres, du King Elvis Presley. Ça, ça a été refait récemment parce que ce n'est pas la même version. La chanson était sortie sur la bande originale du film Imagine, film de John Lennon, bien sûr. Et il n'y a que des versions différentes de celles qu'on connaît. Et c'est des versions assez différentes, comme Tomorrow Never Knows, c'est carrément pas la même batterie. Il y a Eleanor Rigby, mais juste avec les violons, un point c'est tout. Strawberry Peels Forever, c'est le démo que John avait enregistré dans sa chambre avec la guitare, le son n'est pas extrêmement bon d'ailleurs. Il y a aussi You Know My Name, qui est vraiment la composition la plus étrange que les Beatles aient fait, un genre de mix de lounge. Et là, ils ont rajouté un petit bout comme cas dans le milieu, c'est très spécial. En tout cas, c'est la première fois que la chanson sort en stéréo. Si vous êtes un vrai fan des Beatles, vous allez adorer celle-là, c'est sûr et certain. Il y a juste les chansons en concert que le son n'est vraiment pas bon, mais à part de ça, c'est absolument excellent de A à Z. Il y a trois chansons aussi qui n'étaient jamais parues. C'est les Beatles, comme Coq, pas moins qu'un 10 sur 10 pour les Beatles. Voici Real Love.